Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl ! On joue en journée 8 de la SKB avec les nanas jaunes. Journée 7 qui a sauté parce que pour cause de déplacement, j'étais pas là pour le jouer, donc j'ai accordé un forfait à mon adversaire. Ça nous a quand même permis à pas trop cher de faire revenir toutes nos joueuses blessées, donc on retrouve notre équipe, je dirais pas en pleine forme, parce qu'on a quand même bien mangé, mais au moins complète. On a donc du coup 12 joueuses, on a récupéré une relance supplémentaire, ce qui n'est pas inutile je pense. Et aujourd'hui on affronte des humains, c'est assez rare mine de rien. Donc une équipe déjà bien expérimentée qui a pas mal souffert, son ogre a perdu un point d'armure, ça pique un peu. Et comme il a pris une serveuse, on a 120 à dépenser. Je sais pas trop dans quoi honnêtement. Niveau champion, on pourrait prendre ça. Petite tronçonneuse, un petit Helmut. Allez, on va se prendre un petit Helmut, puisqu'il nous a permis de le faire. On va bien voir ce que ça dit. Sachant qu'il a pas mal de tacles et compagnie. On va voir si ça picote ou pas. Il est très nombreux dans son équipe, il y a 14 joueurs, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ventile. Alors, si on peut avoir l'attaque, ce serait cool. Et on a l'attaque, parfait. Alors, on va afficher un peu les compétences. Donc on a Ravol ici, ma Tours. On va sûrement réorganiser un peu tout ça. Donc il a pas mal de tacles, un peu de garde, et peu de châtaignes, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a lui là, qui est un peu le tfeur d'Amazon, qu'il faudrait éventuellement dégager, mais on verra. Par contre, il a pas mal de blocs. Il a tous ses blitzers, il a pas mal de blocs. Ses lanceurs sont plutôt en état. Je pense qu'il va les sortir pour cette phase. Enfin, ça me paraît très logique, on verra. Du coup, il a que du 8 d'armure. Les lanceurs ont 7, non ? Non, les lanceurs ont 7. Les receveurs... Les receveurs ont 7, je crois. Non, même pas, il a pas de receveur. Il me semblait qu'il avait un receveur avec des compétences, là. Ah, c'est celui-là. Ah non, c'est à 8 d'armure aussi, un receveur. Ok, très bien. Tout le monde a 8 d'armure. On va essayer de mettre nos joueuses à peu près stars sur ce début de match. Peut-être sortir d'Amni 3 et rentrer Matours, histoire d'avoir toutes nos compétences pour essayer de lui faire un maximum de dégâts au début. S'il nous laisse son ogre, on va le tronçonner. On a aussi notre quête de force qui est à même de le taper, ou une banana avec son trépidité aussi qui pourra aider. Bon, il a protégé un peu son tacle châtaigne. Ouais, non, voilà, il va pas nous le laisser. Ça me paraissait bizarre aussi. Alors, on va mettre un papillote ici. Donc on va sortir d'Amni, rentrer Matours. Alors, comment on va gérer ça ? Lui, on va le mettre là. Si on arrive à faire un trou, on essaiera de faire tomber de blitzer l'ogre. Ici, on a moyen de blitzer relativement facilement ce monsieur. On va donc se préparer à le faire. Alors, peut-être avec quelqu'un d'un peu moins précieux. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Alors, comment ça se passe ? Il te manque un support ici, en faisant pas n'importe quoi. Donc là, on va pouvoir taper sur lui. Tapez là, essayez de poursuivre. Tapez là, essayez de poursuivre. Et puis tenter un petit truc avec Helmut. Sachant que s'il se rate et qu'il se retrouve au contact, ça peut piquer. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va voir comment on peut gérer ça. Donc il a trois remplaçants. Il faut qu'on pète de l'armure, sinon ça va être vraiment compliqué. Oh, un beau ballon. Ok, il gagne une relance, ça commence bien. Je crois que c'est la tête de l'arbitre, ce ballon. On dirait bien la tête de l'arbitre. Sympa ! Ah, peut-être pas. Non, il a une casquette l'arbitre. Bref. C'est pas grave. C'est plus ou moins du délire. Allez, c'est parti. On tape. Ça tombe. Hop. On poursuit l'armure. Passe. Et c'est une sonnette. Ok. Ici, pareil, on a la chataigne. On pousse. On tape. L'armure ne passe pas, c'est pas grave. Ici, on tape aussi. Il a blocage. Il a blocage, c'est dommage. On va quand même le repousser et on va poursuivre. Pour faire un trou vers le copain, là. Alors, on va se refermer ici. Pour protéger un peu la balle. Ah oui, alors, j'avais prévu de blitzer là. Mais du coup, vu qu'il y a la place, on va blitzer par ici. Allez, on va tenter. Si on peut sortir l'ogre direct. Franchement, c'est tout bénef. Oh oui, parfait, la blessure. Ça, c'est propre. Il va prendre son apothécaire. Ah, c'est une commotion, peut-être pas. Non, il choisit de le garder comme ça. Très, très bien. On va aller le protéger un petit peu, la Mielmoot, là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Mettre un petit peu de force là, je pense. Marquer un peu des gens, notamment les gardes, là, qui sont un peu relous. On va aller foutre la garde, là, pour qu'il puisse pas trop facilement mettre du renfort sur Helmut. Et on va tenter un ramassage. Ok, ça passe. On avance ici. Oula, je suis fou. Et là... On va se resserrer un peu. Hop, voilà. Donc là, normalement, pas trop de risque que ça passe. Et je pense qu'on va avancer un petit peu, Benico. Juste histoire de gagner une caisse de mouvement pour la suite. Ok, bon. On a sorti l'ogre. C'est déjà pas mal. Rien que là, il a fait son taf, Helmut. J'aimerais bien qu'il en sorte quelques autres, mais déjà là, c'est plutôt cool. On a été obligé d'exposer un peu notre garde, du coup. Mais bon, c'était prévisible, parce que de toute façon, il ne peut plus bouger après avoir utilisé sa tronçonneuse. Allez, c'est parti pour cette petite phase de défense. Donc il met de la force là. Ben, il attaque là, donc tout intérêt à taper. Après, c'est Arjanette 2, ici, qui tient. Voilà, il met une garde au contact d'Helmut. Donc là, le tacle qui va faire le taf. Ok, la armure qui tient. Ah bah, il est protégé. Ça va. Donc là, le blitz sur Helmut, il faut qu'il en prenne un. Il n'y a pas... Ah putain, ça passe. Dommage. Bon, c'est une sonnette, ça va. Ça va, ça va. Et ici, ça ne donne rien. Il choisit de garder le contact. Très très bien. Et là, du coup, il a deux ici. Non, il a un moins un là, donc... Pour l'instant, il est en sous-nombre. Ça, c'est un trois quarts. Trois quarts avec bloc. On va pouvoir avancer un peu, taper et mettre un petit peu de force là. On n'est pas pressé pour l'instant. On va tenter de traverser, de toute façon, toute notre force est ici pour l'instant. On va essayer de forcer un peu le passage. Ça reste des humains. On a de la compétence, mais on en a aussi, donc... Oh, il tente à un dé, ici. Est-ce qu'il fait le taf ? Est-ce qu'il poursuit ? Non, il ne poursuit pas. Ok. Il ne voulait sûrement pas avoir de bloc sur ce mec-là. Ok, donc nous, on va aller mettre du renfort par là. Alors, toi, tu n'as rien de très très probant. Ici, on va se relever. On pourrait blitzer cette garde. Ça pourrait être pas mal, je pense. Donc toi, on va te remettre là. Histoire de pouvoir avancer un petit peu la balle. Qu'elle soit un peu en sécurité. Et ensuite, on va taper. Ici, on tape. Ok, ça tombe. On va l'envoyer par là. Et on va rester. Ici. On ne va pas essayer d'avoir 3D. Ça ne sert à rien. On va l'envoyer par là. Et on va poursuivre. On avance un peu. Alors ici, on peut blitzer avec une châtaigne sur ce mec. On va le faire. Si jamais ça passe. Ça peut être très très cool. Voilà. On s'infiltre. On y va. De toute façon, avec sa garde, il reviendra mettre du support. Donc ça ne sert à rien de trop tergiverser. Ici, on n'est pas assez en force par contre. Donc on va avancer Grandon. Donc ça ne nous donne que 1D. 1D bloc contre bloc. C'est pas fou. Ça n'aurait pas été dingue niveau blessure. Mais on a quand même fait des pots. Ça fait plaisir. Notre garde n'est pas hyper bien placée au contraire que d'un seul. Mais bon, vu que c'est une garde aussi, ça peut quand même aider. Helmut, je ne pense pas qu'il le piétinera. Là, il est trop en sous-nombre. Ça garde et neutralisé, donc il aura du mal aussi à avoir 2D ici. Voyons voir comment il va gérer ça. Ok, ça repousse. Et il me laisse tranquille. Très bien. Il doit vouloir de la... Il veut du support par ici. Ok, esquive. 2D là, il va essayer d'aller au contact de la balle, je pense. Ah, il esquive, mais cette fois, il y a le tacle. Alors, est-ce qu'il va engager son mec pour avoir un tacle sur la balle ? C'est risqué. Moi, je trouverais ça risqué. Visiblement, il réfléchit aussi. Et... il n'y va pas. Ok. Ouais, il faudra dégager Helmut, mais ça ne va pas être facile. S'il arrive à passer, il a un blitz à 1D sur la balle. Il tente le 1D, ça repousse, ça suffit. Il veut juste enlever la zone de tag. Donc, il va avoir un blitz à 1D sur la balle. J'aurais peut-être dû avancer d'une case de moins. En plus, s'il attaque, on va voir ce que ça donne. Ah non, il a 2D où il y a une garde là, exact. Attends, donc l'esquive, mais il y a le tacle qui joue. Allez, papillote, tiens le coup. Non, pas l'armure de papillote. Oh, putain ! Il faut toujours qu'il soit KO, papillote, c'est ouf, quoi. Bon, on n'a qu'un seul apothicaire, on ne va pas le cramer. Oh là là, Benico qui sauve le game. Bien joué. Très très bien joué. Ok, donc on a un tacle sur la balle. Et papillote est KO. KO peut revenir, mais c'était un peu ce tour-là qu'on en avait besoin. Mais bon. On va essayer de faire un trou par là-bas, pour se barrer par là-bas, si on peut. On va voir comment on peut gérer ça. Donc déjà, ici, on a 2D. Ok, ici, on va se relever. Et on n'a qu'un D, du coup. Ici, on a 2D. Il faudra que je tape ici. Ensuite, que je ne ventile par là. Peut-être que Helmut pourrait tronçonner ici. Ça serait peut-être pas mal. Bon, on va déjà commencer par les trucs à peu près safe. Donc là, on poursuit. On fait un peu de la place. Toi, tu dégages. Ok, j'ai eu ton repousse, c'est pas grave. On va poursuivre avec notre cadre de force. Il est là pour ça. Est-ce que je tronçonnerais pas ici, plutôt ? Vu que c'est lui qui est au contact, sinon je serais obligé de blitzer. Est-ce que là, je peux me barrer assez loin, mais on n'est pas très très bien défendu. Pour l'instant. Ici, j'ai une esquive. Ou alors je blitz là. Mais si je blitz là, je ne peux pas blitzer la tronçonneuse. Et Helmut, il va se faire buter le prochain tour. On va jouer la force, on va essayer de tronçonner. Ok, un KO. C'est toujours ça de pris. Ici, on a quoi ? Deux dés rouges. Où est-ce qu'on pourrait mettre cette garde pour qu'elle soit efficace ? Ici, elle serait pas mal, je pense. Hop, voilà. On tape. Et merde. Ok, le pot. On va poursuivre. Voilà, comme ça, on récupère un peu d'aider là. On va essayer d'aller par ici avec elle. Il y a lui qui est libre. Ça m'embête un peu, mais ici, on va taper. On va le repousser dans la foule. Ouais. On va les isoler. Il va vouloir éventuellement mettre deux dés là, mais pour l'instant, ça ne dérange pas. Et ici, on a Preston Jeannette qui tanque. On a toute confiance en elle. N'est-ce pas ? Bon, là, il a direct 2 dés sur Helmut, donc je ne suis pas sûr que Helmut survive jusqu'au prochain tour, mais on verra. Ok, on a de nouveau le blocage qui passe. Et il est sonné. Bon, ça va. Franchement, ça va. Ah, il fait direct 1 dés là. Ok. J'aime bien les 1 dés. Il relance. Carrément. Repousser. Il veut me surfer. Ok, pourquoi pas. Ça passe. Et, Malice qui est KO. Euh, oui, bah oui, KO, oui. Très bien. Après, il va revenir ici, mettre un support, non ? Il ne va pas laisser ces deux mecs-là rien foutre. Enfin, ça m'arrange, hein, s'il fait ça. Ici, j'ai toujours un boulevard pour me barrer, et il commence quand même à être bien bien engagé sur la gauche. Ce qui est plutôt cool. Tout sachant qu'il y a là qui est libre, ici, ça peut être libre assez vite grâce aux quêtes de force. Après, s'il met du support ici, il peut avoir 2 dés pour faire tomber cette ligne. 2 dés là, puis 2 dés là, puis 2 dés là, quoi. Ok, il referme par là. Très bien. Ici, une esquive. Pourquoi pas. Allez, faut que ça rate. Ça rate. Et la double esquive qui rate. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer un peu. Donc, du coup, là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Il y a lui qui a garde. On ne peut pas vraiment le dégager. Il faudrait qu'on tape ici, ensuite qu'on tape ici. On va attaquer comme ça. Là, on a 2 dés. Là, on en aura 2 après. Donc, on va libérer elle également. Ouais, on va faire ça. Ici, on tape. Un pause. Parfait. On est obligé de rester, malheureusement. Bon, on a du bol sur les pots. Il faut avouer que là, pour le coup, on fait bien tomber. Ah, une petite armure en plus. Un KO. Ok. Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, on a 2 dés là, maintenant. On y va. On repousse juste. Ce n'est pas grave. Bon, dommage. On va annuler ce support-là. Toi, du coup, tu as qu'un dés là. Tu pourrais dégager lui, mais il y a 2 paquets. C'est vraiment pas ouf. Il faut qu'on avance là, à un moment. Il est temps de se bouger les fesses. Ici, on n'a qu'un dés. Bloc contre bloc. Bloc contre bloc. Ici, on n'a rien. Enfin, qu'on esquive. Mais si on se rate, on a notre balle qui est quand même bien exposée. Tant pis. On va tenter ça. Lui aussi, il fait des 1 dés après tout. Ok, il a raté. Mais au moins, on a 2 dés là. Ah non, putain, il y a toujours... Oui, bah non, je suis con. Pourquoi on n'a pas de support ici ? Ah, on était à 2 dés rouges avant ? Autant pour moi. Ouais, ça devient compliqué. Alors, j'ai bien envie d'avancer un peu, mais on est un peu faible quand même. J'aime pas ça être faible. Bon, ça ne veut pas. Je ne vais pas cramer mes relances sur des trucs comme ça, parce que... C'est un coup, est-ce que ça parte en sucette ? On va, tant pis, on va se refermer un peu là. On va passer ce tour. Là, il a ces 2-là qui sont libres, c'est ça qui ne me fait pas plaisir. Ils auraient du mal à revenir si je m'étais infiltré, mais en leur donnant un tour de plus... C'est tendu. Bon, là, on a Preston, Janet, défoncé, qui tank, Arnuff, Valdrick, défoncé. Ok, le blitz ici, merde, le pot. Le pot sur la garde. Ok, l'armure qui tient, c'est toujours ça de pris. Donc, du coup, il est au contact de là-bas, il n'aura pas plus loin. Alors, ici, qu'est-ce qu'il prend ? Il reste sur place, très bien. Un dé qui repousse. Il va poursuivre, pour avoir deux contacts sur la balle. Non. Non, il veut essayer de commencer à défoncer Preston, Janet. Ça s'entend. Ça s'entend carrément, même. Aïe. Ok, c'est un sonné. Il va falloir qu'on se tire. Esquive plus mise de paquet. Ok, ça passe. Deux mises de paquet pour avoir de la force. Bon, ça ne va pas être facile. On commence à être un petit peu cerné, là. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Dégager un peu par ici. Tapez sur lui, après. Toi, j'hésite si je blitz, là, en fait. Donc, je ne vais pas la relever tout de suite, elle. On va d'abord essayer d'ouvrir le chemin devant. Ok, ça passe. Le 3 quart qui décède, il prend l'apothécaire, il prend l'apothécaire, et mort. Double mort, ou alors une blessure qu'il ne voulait pas avoir. Aïe, 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 ça pique. Tiens, ça pique, mais je suis désolé, mais je ne vais pas verser de l'arme. Ici, on poursuit. Ok, très bien. Alors là, on va devoir blitzer avec elle pour libérer. Enfin, cela dit, si je libère, je vais où, après ? C'est un peu la question, quoi. Je vais peut-être plutôt me contenter de relever. Et on va essayer de tronçonner, ce monsieur. Bon, c'est une sonnette. C'est toujours ça de pris. Du coup, ici, on va taper là. Ok, sa peau. On poursuit. Et on va aller rajouter un peu de force autour de la balle. Voilà. Ici, on n'a qu'un seul dé contre bloc. On va le prendre. Ok, un pot. On reste. Ouh là là, les châtaignes qui font bien le taf. Il faut bien l'avouer. Et du coup, là, il y a lui qui est là. Il y a lui qui est libre ici. Il y a quand même lui qui est libre ici. Là, il y a de l'esquive. Bon, la balle est bien protégée. Globalement, je pourrais tenter une esquive. Il utilise son tacle. Oh là là. Mais, je peux relancer. Ok, ça passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de transmettre la balle ici. Voilà. Comme ça, au moins, c'est le cadre de force qu'a la balle. C'est un peu plus safe. Et ces joueurs sont quand même bien derrière. Il va falloir qu'ils fassent des esquives, qu'ils fassent des trucs un peu bizarres. Maxis d'armure, mais bon, on a quand même les cadres de force, le bloc, la glissade contrôlée et la parade. Normalement, il y a peu de chance que Chobity perde la balle, sauf sur un coup vraiment de malchade. Ok, ici, un dé, ça repousse. Il poursuit par là. Ok. Oula. Mais non, ça, c'est un peu la violence, on va dire. Ok, il tente le... C'est quoi ? C'est du 2D ou ça ? 1D. Oh, 1D, bien joué. Le 1D. On va par là, du coup. Hop, voilà. Il gagne une caise. Ah, et l'esquive qui rate. Il relance. Et l'esquive qui rate. Vraiment pas de cul sur ces esquivants. On dirait, on dirait moins en galère, quoi. Alors là, qu'est-ce que j'ai comme possibilité ? Soit je blitz ici, je me barre, mais bon, vu qu'il commence vraiment à être en sous-nombre, c'est pas forcément très intéressant. Est-ce que tu peux aller jusque par exemple ici, toi ? Là, on va marquer ce mec avec Prestor Janet. Là, on va marquer lui avec ma tourse. Et là, je me tâte en fait vraiment à blitzer avec lui. Je pourrais aussi, vu qu'il va de toute façon dégager. On va faire ça. On va blitzer avec elle, là. Ah, dommage. On va quand même poursuivre, s'éloigner un peu. ça, c'est dommage. Je voulais blitzer pour me débarrasser de lui. C'est raté. Du coup, on va essayer de mettre un peu plus de force. On poursuit. Alors, ici. Est-ce que je peux rendre ces esquives plus compliquées ? Je peux m'infiltrer par là. Ouais, ça pourrait être pas mal d'être placé ici. Donc, il y a un paquet qui passe. Parce que du coup, si lui veut esquiver, il est vraiment obligé de rentrer dans la foule, là. Ici, ça serait bien d'avoir un peu plus de renfort. On va se placer là. Tant pis pour l'aide à l'agression. Ouais, c'est du 9+. Ça vaut quand même pas le coup. On va plutôt se contenter de mettre des zones. Voilà. Hop. Helmut ne fera rien ce tour-ci. Il ne nous reste plus que deux tours. Il faut qu'on se bouge le cul. Ok, il y a l'esquive qui passe. Oh, les deux dés, là ? Ouh là là, dis donc, je n'avais pas vu ça. Ok, il préfère du coup rester dans le tas. Deux dés. Ah, mais oui, la garde, lui, donc plus un, plus un, oui, exact. Deux dés. Ouais, bien, bien vu. Très bien vu. Ouais, j'aurais dû éloigner la garde et pas la coller, en fait. Coller la garde, c'était très con de ma part. Ah, le crâne. Oh là 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 là, le crâne. Le crâne de la violence. Euh, ouais. On va essayer d'avancer la balle parce qu'il faut qu'on se mette en position de marquer tout de suite. Ok, on envoie par là. On va poursuivre. Et, on se barre. Ok, ça passe. Il faut qu'on arrête un petit peu à un moment de faire des trucs à la con. Ok. Alors. là, il y a encore il y a encore des potentialités, on va dire. Donc on va essayer de tronçonner ce monsieur. Ça rate. On va essayer de lui taper dessus. Il va esquiver. On voit par là, on va poursuivre au moins hyper des zones de mouvement. pas forcément. Alors ici, on a deux dés pour taper sur celui-là. Qui est celui qui peut le plus facilement s'enfuir. Il nous reste, on va relancer. Faut que ça tombe un moment. Ah, il la esquive. Tant pis. On va l'envoyer par là-bas. on va poursuivre, rajouter quelques zones à droite à gauche ici on a 2 dés aussi putain, ça veut pas hein ça veut pas, ça veut pas putain alors du coup, qu'est-ce qu'il a comme possibilité ? je sais pas pourquoi je vois pas le mouvement de celui-là voilà, du coup, il n'y a plus que lui non, il n'y a plus que lui qui peut tenter des trucs mais il n'y a pas assez de mouvement ou lui, je sais pas pourquoi je vois pas son mouvement, il pourrait certainement faire quelque chose en se barrant là mais ça va être compliqué contre un 4 de force ça devrait être compliqué voilà, au mieux il peut se rapprocher, sinon il va falloir qu'il fasse des esquives bizarres après à me coller ça peut suffire hein ahlala j'ai pas fait gaffe parce qu'il lui reste des relances il lui reste une relance ça c'est la relance qu'il a gagnée au début la relance qu'il a gagnée au début qui va peut-être lui sauver son match enfin sauver cette mi-temps s'il vient foutre sa merde et que ça passe oh putain oh oh la vache bon, faut qu'on se débarrasse du tackle là oh putain oh la la bien joué ça franchement c'est bien joué, c'est très bien joué cette action alors comment on va pouvoir jouer ça ? donc faut qu'on essaie de se débarrasser du tackle j'ai pas vraiment de moyen de faire un push push en tout cas pas un truc simple Il faut que je fasse tomber celui-là Déjà ça me libère deux joueurs Deux joueuses en l'occurrence Alors je ne peux pas vraiment cramer mon blitz malheureusement Je suis obligé de blitzer dans ce sens-là Non, il faut que j'aille mettre du support avec elle Parce que dans l'idéal il aurait fallu que je blitz comme ça Mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas Donc ça veut dire qu'il va falloir que je blitz avec elle Et que je tente une esquive La basse Ah c'était compliqué cette dernière phase-là Il a très très bien joué pour placer ces mecs J'étais vraiment pas serein On m'obligeait à faire des jets C'est trois chaos qui reviennent Et moi j'en ai qu'un qui revient Et on perd du coup et le moutin Comme prévu Alors du coup, en défense Donc on a deux personnes en moins On va voir une deuxième phase de retour Il faudrait que Papillot revienne, ce serait cool Euh, pourquoi je fais ça ? Toi tu vas là Damnite a encore une armure à peu près potable Donc tu vas te mettre par ici Il ne peut pas marquer en un tour Ça va être un tour de bâche Je ne veux pas parier sur un blitz Ça ne paraît pas très très utile J'ai combien de mouvements ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On va avancer d'une case Au pire, on se prendra un blitz sur quelqu'un C'est pas non plus dramatique Impresseur Johnnet, tu vas quand même prendre l'extrémité Alors il faut que j'aie ma boteuse Qui soit bien placée Voilà Et comme ça, on pourra peut-être tenter un blitz Avec le 4 de force Si ça peut aider Des fois qu'on a un blitz Mais on ne valera pas de touchdown De toute façon On a zéro tour Alors On va mettre ses tacs pour taper Il prépare quand même un blitz ici peut-être Donc il a pas mal de garde Donc il a pas mal de garde On est bien, j'ai bien l'impression que c'est la tête de l'arbitre Ok, il va essayer de blitzer le quête de force Ouais, chat a une tac, ça peut mal se passer En plus, on existe dans un mur Ah le pot Oh là là là, le chaos sur Chopiti Bon, ça va Effectivement J'ai laissé un peu trop d'ouverture là-dessus Je vais pas dire le contraire Ok, le tackle qui fait le job L'armure qui tient C'est cool Et le blocage qui fait le job Et l'armure Et qui est sonné Ok Bon, ensuite il va faire une passe à XP J'imagine Pouf, paf Ou alors il veut XP lui Non, il ramasse avec un mec qui ramasse C'est qu'il fait un double 1 Non, un 1 et un 2 Pas de chance Pas de chance, pas de chance Ok Alors, mi-temps On mène De justesse mais on mène Est-ce que nos chaos reviennent Un seul qui revient Putain Papillote toujours en train de glander C'est ouf Chaos au premier bloc Et après il revient plus de tout Match quoi On va se placer un peu plus intelligemment On a quoi ? L'envol du perroquet Dernier placement Non, c'est complètement con Panthérosaguay Panthérosaguay Ouais, alors pourquoi pas Sauf que La Panthérosaguay va gentiment Me mettre des gens On va se resserrer un peu Parce que Beaucoup trop Hop, voilà On va essayer d'éviter Qu'ils mettent Trop facilement de la force On a trop de personnes Là, toi Viens ici Toi tu viens là Tac Voilà Ça m'a l'air mieux Où est ma botteuse Elle est là Elle est bien Elle est hors de portée Enfin, hors de portée Non, je suis con Je vais lui dire Si jamais il a une surprise Mais non C'est après l'engagement La surprise Donc Même c'est pas très grave Ok Il a encore un remplaçant Il y a tellement de monde Et puis tous ces chaos Qui sont revenus Ça c'est le drame Bon, il a pas eu de bol Il a eu des chaos Il a pas eu de bol Je peux dire le contraire C'est vrai qu'il a quand même Pas été chanceux là-dessus Mais merde quoi Alors, bon Cette fois par contre On va la mettre J'ai l'impression Que c'est un peu Moins défendu Par là-bas Ok, ici Et il a une surprise Bordel Je savais que j'aurais pas dû le dire Bon, au moins Il a pas réussi sa réception C'est toujours ça Alors, la garde qui est là Très bien Il va pouvoir blitzer du coup Facilement Ça c'est pas utile Donc il tente direct le blitz Il veut se débarrasser d'elle Et c'est un pot Une banana qui prend un pot Mais qui tient debout Très bien Et du coup, est-ce qu'il joue l'infiltration ? J'ai l'impression qu'il stat Ok Ok, il va pas Alors, le blocage qui marche L'armure Une sonnette Ok Le pot Et Ravel qui meurt Oh là là Ouais, bah je suis désolé Je vais pas claquer un petit quart pour toi Ravel Malheureusement Trois quarts sans XP On peut pas se permettre Et le blocage qui marche Bon, bah du coup On a deux joueurs sortis comme lui Sauf que nous, nos chaos sont pas revenus Et qu'on avait vachement moins de remplaçants Cette phase de défense Commence pas très très bien Alors, comment il va jouer ça ? Ok, l'armure de défense là Ok, pourquoi pas Il ramasse la balle Il va tenter de passer direct Ok, il tente direct la passe Qui rate Qui relance Et Qui échoue Bon, enfin Qui est quand même plutôt bien protégé Alors du coup Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se relever là Apparemment de moyens Intéressants de mettre notre garde À part ici peut-être Ici on va se relever On va essayer d'attaquer la balle On va aller mettre la garde par là-bas Alors je pourrais blitzer à 2D directement là Pour ouvrir la porte à d'autres personnes On va déjà faire ce bloc Qui fait un pot C'est parfait On va le pousser vers la sortie Ici on poursuit Ici on y va Il a esquive C'est dommage Il fait quoi ? Il se tâte à esquiver là ? Je ne suis pas bien sûr de voir le point Ok On poursuit Au moins on met des zones de tacle Sur la balle C'est toujours ça Bon alors du coup Le ramassage est devenu compliqué Mais On va quand même aller mettre Preston Janet sur la balle Ici on va aller Mettre de la force Pour éviter que tout ça Tombe trop facilement Et on va garder à l'arrière Malice Et Grendon Par là Voilà On a la glissade contrôlée Quatre de force sur la balle Et Preston Janet Deux meilleurs joueurs Ce qu'il faut pour ça Il n'y a pas d'autres mots Bon il a une garde aussi Qui est sur la balle Son autre garde est au moins Un peu neutralisée Même si ça pourrait pas durer Il a beaucoup de joueurs libres Ça On peut pas y faire grand chose Ok 2D Le bloc Ah Preston Janet Qui prend une blessure Une commotion Bon bah tant pis Désolé Preston Janet Désolé Preston Janet Ici un dé Ça repousse Ok Il a libéré sa garde Un paquet pour aller la mettre là Pourquoi pas Ah la chute Ah la chute La chute La chute Il relance Et C'est pas dans le bouleur Ok Donc là du coup Il a un dé Pour mettre un support Avoir deux dé Ça repousse C'est cool On va aller là Voilà Ramasse un jaquette plus Oh la la GG Sans aucune compétence Enfin s'il esquiffe quand même Alors où est-ce qu'il va aller Pour se sentir bien Ah une autre Alyssa Pourquoi pas Non on peut avoir deux dé C'est pas con L'esquiffe qui va faire le taf Et avec la glissette Contrôler la parade On va par là Salut Babel Ok Donc ici On peut se relever Donc là on a Deux dé Directement Parce que ça Avec deux de force Ce truc Ça c'est cool Avant ça Là on a qu'un dé Ici on a qu'un dé Par contre ici On a deux dé On va le prendre Ok on repousse On va aller tanker Ces deux mecs A l'ancienne Ici j'ai bien envie De Blitzer comme ça Parfait le pot Alors on va l'envoyer Par là On va poursuivre Et là du coup On peut aller Ramasser Et après On va aller Par là par exemple Parce que nous On aime bien Faire des trucs Yolo Des fois Alors ici Du coup On a un dé Ici on a un dé Sans rien Euh un dé Ouais Un dé Ici on a quoi Un seul dé Il faudrait qu'on arrive A esquiver Avec la garde A se barrer Mais on peut pas Là c'est un peu Trop compliqué Malheureusement Il faudrait qu'on vienne Ici On va le faire Pour avoir deux dés Sur lui Et aller mettre Une zone de taxe Sur le copain Voilà Bon ici On va tomber Un peu trop facilement Mais on peut pas On peut pas Y faire grand chose Malheureusement Lui Il faut qu'on le marque Et bah du coup Chobiti Il va falloir tanker Je suis désolé Enfin je suis désolé Je sais que c'est pas facile Mais Il va falloir tanker Là il y en a Trois qui sont loin Ça c'est cool Ah malheureusement Le pot direct Ça c'est moins cool Bon on est pas obligé De marquer un deuxième touchdown Mais il faut Retarder au maximum Et plus le level sera loin Bah Plus on retarde Alors là Je pense qu'il avait déjà Deux dés Mais il ne veut pas Où mettre son joueur Autrement Ok un pot Ah la garde La garde La garde C'est une sonnette Bon c'est un peu chiant Mais ça va Ok une esquive qui passe Il a une esquive ce truc là Non c'était un 3 quart lambda L'esquive qui passe Le paquet Les deux dés Double pot Bon pas comme ça au moins C'est fait Et la balle tombe pile poil entre eux Ah ça fait chier Dommage ça Très très dommage Alors est-ce qu'il veut tenter un dé Contre Chobiti Une esquive Ça fait beaucoup d'esquives Qui réussissent ce tour Il peut en rater un moment Il a pas les compétences Donc Ouh le crâne La relance Et le pot Ok Après c'est un genet 2 Qui prend une tas de tannes Et qui est KO Putain les KO Donc lui est libre Pour essayer d'aller ramasser Ou alors il va juste marquer On sait pas Il stat En tout cas il joue bien Il fait des très beaux enchaînements Il fait des trucs un peu à 1 dé et tout Mais c'est plutôt propre Et là un dé Qui repousse Ça c'est parfait par contre On va partir par là Qu'on est libre Enfin il va Voilà il va nous remarquer Logique D'accord Alors Ici on se relève Ici on se relève On essaie de contrôler Parade sur la balle C'est toujours intéressant Ici malheureusement On est bloqué Il va falloir un paquet On va donc prendre le paquet Ok ça passe On va essayer de dégager la balle De cette grosse nas Même si j'y crois pas trop On poursuit Ah c'est pas mal ça On va essayer de virer lui Bon c'est pas grave On va se contenter de ça C'est pas si mal Alors je pourrais tenter de ramasser Mais je vais plutôt Faire comme lui Et me contenter d'une zone de tacle Ça c'est quoi ? C'est un trois quarts bidon On va tenter une esquive Voilà Bon il n'a pas beaucoup de monde marqué Il a de la garde Il a moyen de faire des trucs Mais bon Vu qu'on commence à être sacrément en sous-nombre On est un peu obligé d'y aller là Il faut le faire chier Il faut le forcer à faire des jets Il faut qu'il s'énerve et qu'il fasse des erreurs En plus il a deux lanceurs Je sais pas où est l'autre Il était par là un moment Mais c'est lui non ? Ah il est là Ok ces deux lanceurs sont là Je regarde parce que c'est eux qui ont dextérité Les lanceurs Ceux qui sont les mieux placés pour ramasser Alors là il a deux dés Ici il n'a qu'un dés pour l'instant Il faudrait qu'il dégage ici avant Il tente à un dés Ok ça repousse Pourquoi pas Il avance Il a deux dés là Avec son tacle Ça marche pas Blocage Mais il y a clairement un gros tas Il a mis une garde là Il y a beaucoup de monde Ça va être compliqué On se fait tellement cerner Il a deux dés Ah les pots en plus Il le prend Ok l'armure qui passe Et c'est une sonnette Bon Un de moins là Ça va enlever un peu de pression Ça c'est cool Parce que là pour l'instant La pression Elle fait mal aux fesses Alors on va se relever ici La bonne nouvelle C'est qu'ici grâce à la garde On va être un petit peu En surplus de force Même si c'est vraiment Histoire de dire Là on est vraiment Dans la mouise Alors du coup Ici normalement on a deux dés C'est le seul endroit Où on a deux dés pour l'instant On y va On relance là Ça commence à bien faire Les jets à la con Oh putain Sérieux quoi C'est chiant ça Tant qu'à faire Prenons ça Ça repousse C'est super On a qu'un dé De nouveau Ici on a un dé Sans rien Alors ici Est-ce qu'on arrive A avoir des dés Putain On est tellement cerné Et puis avec ses gardes Partout Bordel 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 Si je tape ici Je peux le repousser Que par là Allez on va tenter Tant pis Putain Rien qui veut tomber C'est absolument dingue Roh ça tombe super mal Fais chier Voilà je peux pas tenter ça On va quand même tenter Oh un pot Putain Surréaliste Du coup on poursuit On va essayer d'éliminer un peu des gens Même si c'est relatif On n'a plus qu'une seule zone de taxe sur la balle Ça devient tendu Ça devient tendu En plus il a de la garde Donc il peut très vite la dégager Après s'il crame ses joueurs comme ça Ça c'est très bien Enfin cramer C'est ça Je veux dire Il aurait pu le garder pour ramasser Faire une passe etc Mais il a préféré bouger Ça c'est nickel Maintenant il faut que lui aussi Il fasse des jeux de merde Ok Donc il n'y a plus de zone de taxe sur la balle Il y a un mec avec dextérité ici Il préfère taper Ok A la rigueur ça me va Il perd du temps Il risque l'échec comme ça Là il pourrait ramasser la balle Elle est tentée de passer ici et se barrer Et j'entends plus parler de lui après Ouh l'esquive Ouh lalalala C'était risqué ça Ouh Bon Ok Alors du coup là On tape sur lui Hop On poursuit On tape sur lui Et on prend ça Voilà On va profiter de notre avantage de force Pour harasser ce coin C'est l'objectif Ensuite On peut aller foutre un peu la merde Avec un 2D là Ici on n'a qu'un D Ici on a 2D Mais on a déjà 2D là normalement Ouais Donc le prendre Un bloc C'est pas mal J'aurais préféré pouvoir avancer Pour mettre du support Mais C'est déjà ça On va essayer de voir si on peut Sortir la balle du bordel Même si j'y crois pas trop J'ai l'impression qu'il doit pas voir Qu'il a besoin de choisir S'il esquivaut pas Parce que Allez Balle Où vas-tu ? Par là Par là C'est pas dingue Clairement Clairement C'est pas dingue Ça c'est à quoi ? Ça a 3 de force Où elles sont 2 de force Ah je l'ai sortie ? Bah non je l'ai pas sortie Si je l'ai sortie Non je l'ai pas sortie Je le vois pas Bon ils sont par terre Je les vois pas Je vois pas qui est qui C'est pas grave C'est pas grave Il faut qu'on arrive A retourner sur la balle Donc déjà là On pourrait y aller Avec une esquive On va tenter Ok Ici c'est du 2D A cause de ce connard On va tenter un D là Ok un pot parfait On va repousser Qui ? Lui Là Ok La balle avance petit à petit Là on a un D On va quand même le tenter Merde Ok ça passe On l'envoie là On reste sur la balle Et là du coup On a une esquive Avec ramassage Pour tenter de se barrer Ou tenter de rester dans le coin D'ailleurs Il y a lui après Qui est risqué On va tenter Et où est-ce qu'il faudrait qu'on aille Lui de toute façon Pourra nous avoir partout Donc vaut mieux qu'on reste Plutôt dans ce coin Parce qu'il sera tout seul On va aller par là On a cramé nos relances Donc on va pas faire de trucs fifous avec des GFI C'est déjà plutôt une belle action Ce tour Ok il tombe direct les paquets Ça chute Il va relancer Et le deuxième qui passe Putain Chance 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 Là dessus Ok du coup Il attaque direct la balle Il perd pas de temps Et sa peau Mais il a plus aucune relance Et il va commencer à être un petit peu en stress Je pense Oh Bah ça c'est cool Ça lui fait perdre un tour Parce que c'est son mec Qui peut plus bouger qu'à la balle Donc cette balle là Ne bougera pas ce tour là Alors Il tente de mettre sa garde là Avec deux paquets de nouveaux C'est risqué ça Oh bah il a du bol sa passe Il aura dû Avec sa place Je me serais barré Pour être en position de marqué Mais Il a de la chance Ok il évacue lui Là du coup Grâce à la garde Il va avoir deux dés Mais sur des joueurs Il y a quand même Benico Mais s'il tape sur Benico Il y a moyen qu'il la libère Ok non Il tape là Où est-ce qu'il m'envoie Par ici Et il poursuit Très bien Alors Pour l'instant Ah bah oui Il est là sans receveur Tiens Donc là on a déjà un dé Donc faudrait qu'on se débarrasse de lui On peut peut-être Déjà faire des trucs Bon on va taper à deux dés là Merde On va l'envoyer par ici Et poursuivre C'est dommage Un dé Allez on fait beaucoup de blocs à un dé Sur ce match Lui aussi Donc bon L'un dans l'autre Voilà Une esquive on va se mettre là Et là on va blitzer avec elle On relance Faut qu'il tombe Ah Qui est raté Tant pis On va poursuivre Ah puis c'est vrai J'ai arraché le ballon C'est propre ça Bon par contre du coup Le mouvement est un peu merdique Du coup la balle est à terre Ici on a deux dés Ici on n'en a qu'un On va donc tenter le deux dés Ok On va l'envoyer là Et on va rester pour marquer lui Et ici 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 Non ici il faudrait qu'on marque sa garde Vraiment On va tenter Ah putain le tacle Je l'avais oublié Ah lalalalalala J'avais pas vu le tacle Ah puis la blessure en plus Ça fait mal Une commotion C'est pas grave Et puis du coup J'ai même pas tapé là On va te m'oublier C'est con Parce que je pouvais libérer ma garde Pour le coup Mais bon C'est pas grave Enfin c'est pas grave Pour l'instant c'est pas grave Sa garde est libre On va pouvoir aller Fautre la merde Ok Direct le blitz comme ça Allez il a plus de relance C'est le moment de rater des trucs Il a beaucoup de joueurs encore Disponibles Il ramasse Ça fait chier Un paquet Un paquet plus une transmission Ok Roh ça passe C'est chier Ah lala Ici Cette zone là Elle va me foutre dans la merde Clairement c'est ça Qui va me foutre dans la merde Si j'avais libéré ma garde J'aurais pu marquer lui Et ça aurait tout changé A chaque fois dans les matchs Une petite erreur Comme ça Qui pète Enfin j'en fais pas qu'une Mais je fais au moins Une erreur Qui fout la merde Qu'il fasse des GFI Ou pas Ça va 6 de mouvement 1, 2, 3, 4, 5, 6 S'il les fait pas maintenant C'est bon Il ne peut plus marquer Ok Il ne peut plus marquer Il ne peut plus marquer 1, 2, 3, 4 Enfin quoi que 1, 2, 3, 4 Putain mais Bon on va le finir Je ne suis pas sûr D'avoir bien compté Je ne sais plus si j'ai compté C'est GFI Alors On va se prendre des petites tatanes supplémentaires On va aller par là C'est par là qu'on est le mieux Ah Ok Il met lui en position Peut-être qu'il a vu Alors On va revérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6 GFI, GFI Si, si Il peut complètement marquer Autant pour moi Ce qui veut dire Qu'il faut attaquer la balle Est-ce que j'ai des gens Qui sont suffisamment proches Absolument pas Ah putain Ça fait mal ça Elle, elle serait suffisamment proche 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai le FI Ouais Au moins pour aller le gêner Déjà on va essayer de libérer là On va aller gêner celui-là Comme ça Au moins celui-là est neutralisé Il ne fera rien de plus Ensuite Si je blitz Comme ceci Je peux réussir à faire gagner Une case à elle A1D Comme ça La fraîche Pas à foutre Ça passe Hop Hop Nickel C'est toujours ça De prix Euh Oui Je pourrais pas blitzer C'est histoire de Mettre Un petit peu mieux On va essayer de faire tomber Celui-là Ça marche Oh là là Putain L'esquive finale qui rate quoi Bon bah il a 2 GFI à faire sans relance Un double 1 là S'il pouvait faire un double 1 aussi Ce serait nickel Allez tombe Oh Fais chier Oh putain C'est une flamme lourde Ça me lourde vraiment ce jeu Oh et puis mes kiwi qui reviennent Toujours pas quoi Papillote c'est plus le moment de revenir quoi Faut arrêter les conneries C'était il y a 16 tours Qu'il fallait que tu reviennes quoi Bon C'est pas grave Il a très très bien joué J'ai fait une boulette là En essence Coq-coin là Libre C'était une grosse connerie de ma part Et bah ça va se payer Enfin ça s'est payé Ça sera une égalité du coup Je ne veux pas dire Il a réussi cette GFI là Mais il en a raté beaucoup Des GFI Il prend pas la risque de se faire biter Il se met bien dans le fond de terrain C'est ouf Il y a encore tout le monde quoi Il y a même encore un remplaçant quoi Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Allez, là Les châtaignes là Ici on tape Ça fera le taf On gagne un tour Ce qui veut dire que tout est encore possible On a deux tours et une relance On va peut-être du blitzer avec elle Histoire d'avoir un peu d'avance Alors On va se faire complètement cerner Il n'y a pas à chier Toi tu es en position 1, 2, 3, 4, 5, 6 GFI Ouais tu es en position Donc il faudrait qu'on se mette tous sur cette ligne Si on peut Allez papillote C'est le moment de ne pas faire de la merde T'as rien fait du match Merci On va tout de suite faire cette passe Pour gagner un peu de mouvement Ok Nickel C'est bon Bon Là il va falloir qu'il se creuse un peu la tête Est-ce qu'il me cerne ? Est-ce qu'il se met en masse devant ? Normalement Il y a assez peu de chance J'aurais pu m'étaler Mais vu qu'il est tellement nombreux en face Il peut de toute façon aligner Deux joueurs par joueuse facilement Donc Je préfère être en tas Parce que du coup Ça me permettra peut-être de faire des push Ou d'avoir de la force Pour dégager du chemin Mais ça sera un truc yolo Il n'y a pas Il n'y a pas à chier Alors Il colle ses gardes Ok Un blitz ici Avec le tackle Ça va passer Oh non Le chaos Putain Ça aurait été cool D'avoir un cadavre ici Pour pouvoir faire un push Bah écoute Tu vas rester sur place De toute façon Il fera plus aucun bloc Du match Donc Tu vas rester sur place 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 ok alors du coup si j'attaque comme ça je repousse là c'est pourri si j'attaque comme ça je repousse là si j'attaque comme ça je peux repousser ici repousser ici ça me fait gagner une case mais je suis bien dans la merde après beaucoup trop de beaucoup trop de zone faudrait quelqu'un il s'est très bien placé un basket du coup il m'empêche d'aller dans les trous c'est un très très beau placement ça ça sert à rien il faudrait vraiment que j'arrive à pousser par là à pousser par là en fait ce serait probablement le mieux enfin de toute façon allez on va tenter ça ok le pot on poursuit ces gardes partout là qu'on arrive à neutraliser là il faut encore que ma tour c'est la balle c'est pas non plus gagné il y a ces deux gardes de chaque côté donc ça fout la merde est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter un des roues je ne sais pas il reste plus que 30 secondes on va essayer de nettoyer ici si on va gagner une petite case on va tenter le des rouges poursuivre allez c'est parti pour le yolo oh même la passe est ratée quoi ce que vous voulez faire après oh la 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 le 6 oh j'y ai presque cru ça a presque failli passer quoi putain il serait tombé ici ça passait quoi bon bah voilà une égalité rien de fifou je pense pas qu'on ait de niveau 1 1 pfff normal on va aller voir ça des stats ça m'intéresse même plus ça a été validé il faut que je le reclique pour voir non pas de niveau on a quand même perdu pas mal de tv mais c'est pas très grave bon bah voilà j'espère que ce match vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501